Dans cet épisode de mes bricolos, j'ai sélectionné des projets, des créations, des objets qui m'ont interpellé, que j'ai trouvé super intéressant et que j'ai envie de partager avec vous. On va voir un éventail de créations, vous allez voir dans différents thèmes du design en plus, c'est ça qui est passionnant. Donc ça va être un épisode plus léger. C'est vrai que ces derniers temps, j'ai fait des épisodes sur l'intelligence artificielle et de nouvelles technologies, donc c'est assez anxiogène. Là, on va reprendre une bonne vieille habitude des créations coup de cœur. Donc c'est ce qu'on va découvrir. Vous allez voir, il y a des choses très intéressantes. Allez, on se retrouve tout de suite en couleur pour découvrir tout ça ensemble. A tout de suite. Salam, alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de mes bricolos, épisode numéro 40 de la saison 4. Comment vont mes bricologistes préférés ? Comment ça va les copains ? J'espère que vous avez passé une merveilleuse semaine. Moi, ça me fait toujours très plaisir de vous retrouver. C'est notre petit rituel hebdomadaire. Chaque mercredi à 17h en GMT, je publie un nouvel épisode de mes bricolos. Et dans ces épisodes de mes bricolos, les amis, on se retrouve pour papoter, commenter, discuter des dernières actualités de la création, de l'innovation et du design. C'est un peu le principe. Généralement, le lundi, quand j'arrive dans mon studio de design, là où je me trouve actuellement à Marrakech, j'aime bien me renseigner sur ce qui se passe dans le monde du design. Donc, j'ai des sites internet, je les consulte et je mets de côté des créations. Il y a certaines créations que je mets de côté, que j'entasse. Vous savez, c'est un peu les onglets qu'on a sur Google Chrome qui s'entassent au fur et à mesure les uns derrière les autres. Et puis après, je les consulte et il y en a qui sont assez anciens, mais je ne veux pas les enlever parce que je les trouvais intéressants. Donc, je les mets de côté en me disant que quand j'aurai, on va dire, 4, 5 créations qui me plaisent pour différentes raisons, je fais une petite compilation de tout ça et je vous le présente. C'est les épisodes création coup de cœur. Voilà, ça faisait longtemps en plus qu'on ne l'avait pas fait. Donc, on va découvrir tout de suite le coup de cœur numéro 1. Alors, le coup de cœur numéro 1, c'est sur Corse 77. Alors, vous allez voir, c'est un peu du brutalisme dans le design, pas dans l'architecture, mais dans le design. Mais j'aime bien ça, c'est surtout la tranche que j'aime bien. Profilé d'aluminium. Alors, il faut bien comprendre une chose. Pourquoi ça me plaît ? C'est parce qu'on a utilisé une technique de fabrication qui est très efficace, très rentable et très connue. Ce qui s'appelle l'extrusion du profilé d'aluminium. Alors, vous savez, quand vous avez vos fenêtres, votre menuiserie d'aluminium, les fenêtres, tout ce que vous avez chez vous qui est fait en aluminium, ce sont des profilés d'aluminium avec une forme qui est très spécifique pour pouvoir justement fixer la partie vitrée, les joints, etc. Puis après, vraiment, c'est comme des Lego. Ça s'emboîte en différentes dimensions. Vous coupez ces profilés d'aluminium aux différentes dimensions et ça vous permet de vous adapter à différentes formes de fenêtres, si vous voulez. Voilà, c'est rentable, c'est efficace, ça ne coûte pas cher. En plus, l'aluminium, ça a des caractéristiques techniques de résistance. C'est vraiment très intéressant. Mais là, il y a un petit malin qui s'est dit, mais moi, je vais prendre ce profilé d'aluminium et je vais en faire du meuble. Et au lieu de cacher la partie, en fait, si vous voulez, technique, qu'on cherche à cacher parce que ce n'est peut-être pas forcément elle qui est la plus esthétique, eh bien, moi, je vais la mettre en avant. Alors, si on voit, par exemple, cette petite table basse, vous voyez parfaitement ce profilé d'aluminium et si vous prenez votre fenêtre en aluminium, pour ceux qui ont ça à côté de vous, vous ne la voyez pas, mais si vous prenez ce profilé d'aluminium, les montants de la fenêtre et que vous coupez en deux, ne le faites pas, mais imaginez, vous allez vous retrouver avec cette géométrie à l'intérieur puisque c'est cette géométrie qui permet, comme je vous ai expliqué, d'accueillir toutes les parties vitrées, joints, etc. C'est la partie technique. Mais lui, ce qui est intéressant, c'est qu'il s'est dit, mais moi, je vais la mettre en avant. Et alors, aussi, il faut comprendre, parce que moi, dans mon travail, il y a vraiment une chose que j'adore, c'est la géométrie, les motifs géométriques. J'aime beaucoup ça et je trouve ça sympa d'avoir utilisé, si vous voulez, la partie technique, la partie cachée, celle qu'on ne montre pas, comme un élément esthétique qu'on met en avant. Voilà, donc ce n'est plus, et alors autant, par exemple, c'est vrai que cette chaise, je ne suis pas très fan, déjà, elle paraît absolument pas confortable, mais je trouve que, par exemple, sur la table basse ou, par exemple, pour ce meuble qu'on retrouve dans une boutique de marque Adidas, de marque de chaussures, enfin bon, voilà, je trouve assez intéressant comment ça répond. Il y a un côté industriel, il y a un côté qui fonctionne bien avec le bâtiment. Mais sinon, en dehors de ça, je trouve que l'objet qu'on voit le moins, c'est dommage, mais qui est cette petite table basse, finalement, je trouve que c'est l'objet le plus intéressant parce que ça permet de créer ce motif sur la partie supérieure. Et encore une fois, moi, ce que je trouve intéressant dans cet objet, c'est le fait de mettre en avant quelque chose qui est normalement caché, qui est normalement quelque chose qu'on ne montre pas. sur un objet où on détourne l'usage de la fonction pour laquelle il a été fait. Et ça, moi, je trouve ça passionnant. C'est un truc qui me plaît énormément. Et je vous dis, je suis assez séduit par ce motif apparent qu'on trouve sur la tranche. Donc, petit objet intéressant, assez, on va dire, assez fort esthétiquement, mais qui a son petit clin d'œil. Alors, toujours, enfin, sa petite caractéristique qui me plaît bien. Toujours dans ce côté un petit peu technique. Et vous allez voir, après, on va sortir de là. Mais encore une fois, un projet que je trouve intéressant, mais qui est encore, lui aussi, avec cette esthétique qui est assez proche de l'outil qui a permis de le fabriquer. Donc là, le premier, c'était le profilé d'aluminium par extrusion. Et là, on est sur l'impression 3D. Mais quand on fait de l'impression 3D, vous ne le savez peut-être pas, on a un problème. Et ça, on le voit assez bien ici. Alors, même si ce n'est pas la surface sur laquelle il a été imprimé en 3D, on peut le comprendre ici. C'est que quand vous imprimez en 3D, il est difficile de faire des formes avec des parties qui vont être imprimées dans le vide. Je ne sais pas comment vous l'expliquez. C'est-à-dire, vous avez la gravité. Et si on ne met pas de support, l'impression, ce que vous allez imprimer et qui s'imprime un petit peu dans le vide, ça va avoir tendance. Enfin, ce n'est pas avoir tendance, c'est que ça ne pourra pas se faire. Vous voyez ce que je veux dire ? Après, il faut utiliser des supports, il faut les travailler en post-production. En fait, c'est compliqué. Et là, ce qu'il a fait pour détourner cette problématique, c'est que ces deux sections, donc la section qui est la partie avant de l'assise et la section qui est la partie arrière dossier et puis arrière de l'assise plus assise, donc on le voit très bien ici, il est imprimé en 2 parties. Ce qui fait qu'en fait, en termes d'impression, ça se fait. C'est très efficace, c'est rentable, vous n'avez pas de perte de matière, vous n'êtes pas obligé de rajouter des supports. Et après, vous emboîtez ces deux éléments et vous vous retrouvez avec une assise, avec une esthétique particulière et en même temps, une caractéristique, j'allais dire, d'usage qui est très intéressant parce qu'elle peut être aussi facile à ranger, facile à mettre, vous la démonter, tac, tac. Alors, c'est vrai que le dossier est un peu grand, mais il y a un côté d'usage, de fonctionnalité que je trouve assez intéressant. Mais c'est la contrainte de fabrication qui a imposé la forme finale. En plus, ce qui est sympa, c'est que pour le coup, effectivement, vous pouvez le faire en deux couleurs. Vous n'êtes pas obligé de l'imprimer en une couleur, ce qui est souvent le cas quand on fait de l'impression 3D. Vous avez une bobine, vous n'allez pas changer de bobine entre temps. Donc, ça permet en plus de jouer sur des combinaisons. C'est-à-dire, vous avez cette forme-là puis vous pouvez acheter la partie avant avec une autre couleur et puis faire ce travail d'assemblage. Alors maintenant, je comprends pourquoi le dossier est aussi grand. C'est parce qu'en fait, il a joué sur une symétrie. Je ne pense pas que ce soit très utile et que ce soit visible, même si je comprends que l'objet tout seul fonctionne bien parce qu'il a cette symétrie. Mais une fois assemblée, cette symétrie est moins évidente. Tiens, le ranger facilement. Tout est dit. Il s'en sert même en table basse. Vous voyez, je découvre en même temps. J'avais regardé au début, je l'avais mis de côté. C'est vrai que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas revu. Et là, en scrollant pour vous le montrer en même temps, moi, j'adore ça. On est complètement sur un objet de design où la technique de fabrication est utilisée de façon intelligente. On est vraiment sur de l'économie de matière. On a un objet qui est sympa, esthétique, dans sa forme démontée, dans sa forme assemblée, avec différents types de fonctionnalités, avec différentes possibilités, avec différents types de combinaisons. Voilà, on est sur un objet que je trouve intéressant. Maintenant, je suis d'accord avec vous. Esthétiquement, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus sympathique parce que c'est vraiment une résolution technique. Le premier, c'était de l'extrusion profilé d'aluminium où il fait un détournement. Là, il utilise une technique de fabrication par impression 3D où justement, on voit bien que c'est de l'impression 3D donc il joue avec les contraintes de la fabrication. Mais là, je vous présente un objet qui lui, pour le coup, ça n'a pas du tout été le cas. Ça a été l'effet inverse. Alors là, ce qui est très intéressant avec cet objet, à part le fait que cette photo, moi, je n'y arrive plus avec les poses de designer un peu mystérieux. Je n'y arrive plus. Je ne sais pas. On m'a demandé de le faire. Moi aussi, je suis sûr que vous allez me trouver des photos où je suis là, je fais des poses un petit peu de designer mystérieux. Mais je vous jure que ce n'est pas volontaire. Mais c'est vraiment un truc que j'ai un peu de mal. Alors là, ce qui est très intéressant avec cet objet qui lui est pour le coup très esthétique parce que tout de suite, on voit un objet qui interpelle. Il y a une courbe, il y a une logique, il y a vraiment une forme qui est assez séduisante contrairement à celle de l'objet, enfin à la forme de l'objet qu'on vient de voir par impression 3D. Donc là, c'était un studio, c'était un studio de design. On était tous confinés. Bon, studio de design à New York, on était tous confinés. c'était pendant le Covid. Les mecs s'embêtaient. Et puis, ils commandaient de la nourriture, ils commandaient de la nourriture chinoise qu'ils recevaient. Parce que, évidemment, tu ne pouvais pas aller faire tes courses. Vous vous souvenez à quel point c'était contraignant. Et en fait, vous avez ces petits biscuits, ce qu'ils appellent les cookies fortune, où tu as un petit truc dedans et tu lis. Et en fait, ça les a inspirés pour faire cet objet. Donc, ils ont dessiné ça. Donc là, honnêtement, en modélisation 3D, ça prend 4 secondes. Parce que sur Rhinoceros 3D, c'est extrêmement facile de faire ça. Et ils ont fait cet objet en 3D. Ils ont publié ça sur leur compte Instagram et TikTok. La marque Heller est tombée dessus. Alors, elle est tombée dessus. Comment ça s'est passé ? Je ne connais pas l'histoire. Mais ce qui est sûr, c'est que ce poste, qui est un poste Instagram, a cartonné, a séduit. Et donc, une marque s'est intéressée, les a appelés, les a contactés et s'est passé en édition. Donc, on est passé d'un objet qui était un objet purement, on va dire, on est dans l'objet clin d'œil, si vous voulez. Mais qui reste esthétiquement, c'est aussi ça qui est intéressant dans le design. C'est qu'autant moi, je peux apprécier des objets qui sont techniques avec ou je constate une vraie innovation, une vraie créativité, si vous voulez, dans le détournement de contraintes techniques, de méthodes de fabrication. Mais le design, c'est aussi du style. Et là, on est complètement dans un objet de style qui a interpellé un public, qui a séduit un public. Et donc, une marque s'y a intéressée parce qu'elle s'est rendue compte que ça pouvait être, qu'elle pouvait faire, qu'elle pouvait en vendre. C'est tout simplement. Mais ce qui est très intéressant, c'est que passer du concept à l'objet, c'est une autre histoire. Parce que là, très clairement, sur les règles ergonomiques, on est sur un objet de style, mais les règles ergonomiques, ça ne va pas du tout, les amis. C'est-à-dire que là, pour le coup, ce n'est pas du tout ergonomique comme assise, si tu vois ce que je veux dire. Donc en fait, ils ont dû la refaire complètement. Alors je trouve qu'ils l'ont assez bien faite. Quand on la voit de profil, elle est assez jolie. Bon, on perd cette espèce de section qu'on a, mais elle reste assez jolie. On voit qu'ils ont épaissi pour que ce soit beaucoup plus confortable. Là, à mon avis, tes jambes ne pouvaient pas passer, donc ils ont écarté. Mais résultat de face, elle n'est pas très jolie en fait. C'est-à-dire, autant de trois quarts et de profil, elle est très belle. Mais de face, elle perd complètement cette forme-là avec cette double courbe. Et voilà. Et donc là, on est complètement dans la problématique du design entre une bonne idée, un bel objet, passer à la fabrication, se rendre compte qu'il y a des règles ergonomiques de confort qu'on doit respecter et donc essayer de trouver l'équilibre parfait entre, si vous voulez, l'intention, l'idée, l'objet qu'on a dans le dessin et puis le produit final qu'on peut utiliser. Parce que si tu cherches à vendre une chaise si tu veux qui n'est pas confortable, tu ne la vendras pas même si elle est belle et qu'elle interpelle parce que dès que tu vas t'asseoir dedans, il va dire ouais, non mais je ne vais pas l'acheter. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est intéressant. Vous avez vu un petit peu l'évolution, c'est sympa. Et là, on va voir un projet d'un designer que je connais qui est un brycologiste de la première heure, Teddy Moissan. Ça fait longtemps que je voulais présenter un de ses objets, un de ses produits. Et puis ça, c'est un objet qui me plaît énormément parce que là, on est dans l'objet qui est à la fois bien dessiné, qui est à la fois intéressant sur l'ergonomie et la fonctionnalité et sur les techniques de fabrication. C'est-à-dire, si vous voulez, il regroupe les trois projets qu'on a vus auparavant. Un objet avec une esthétique, un style, on voit l'équilibre, on voit le travail de la ligne, on voit le travail du dessin, si vous voulez, mais en même temps qui règle des... Enfin, ce n'est pas des contraintes mais des logiques de fonctionnalité, d'ergonomie et des principes de fabrication. Alors lui, il est parti d'un constat qui est très simple. C'est-à-dire, son constat, c'est de dire voilà, aujourd'hui, on travaille sur un ordinateur portable qui sont de plus en plus compacts et de plus en plus puissants. On a nos documents, les livres, les quelques trucs avec lesquels on bosse mais on n'a pas besoin d'avoir une surface de travail énorme comme on pouvait l'avoir à l'époque. On n'a pas besoin d'avoir un bureau fixe qui soit compliqué à déplacer. Et lui est parti du principe de la mobilité, de l'espace de travail mobile. Et d'ailleurs, l'objet, l'implique, c'est-à-dire, il s'est inspiré d'un diable. Vous savez, c'est ces objets qu'on... C'est cet outil qu'on utilise pour déplacer des choses lourdes. Et il a utilisé ce langage visuel pour induire la fonctionnalité de l'objet. Et ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien. C'est-à-dire, je me vois parfaitement et c'est hyper logique. Je me vois parfaitement prendre cet objet et puis aller me mettre sur la terrasse pour travailler puis après dans le salon, à côté, je ne sais pas moi. On peut imaginer différents lieux de travail et c'est vrai que c'est intéressant. C'est vrai que l'idée de reconsidérer l'espace de travail comme un espace mobile qui accompagne son activité professionnelle dans le monde dans lequel on vit est très intéressant. Et sur un objet qui a ce langage formel tout en proposant des fonctionnalités, je trouve ça très... Enfin, je trouve ça intelligent, je trouve que ça fonctionne bien. Et je vous dis, voilà, là, on est sur un objet de design qui regroupe fabrication, ergonomie, fonctionnalité et style. Bon, la seule chose que je dirais à Teddy si tu m'écoutes, c'est que c'est dommage d'avoir mis cette chaise. C'est dommage. C'est-à-dire que là, pour le coup, je m'attendais à ce que tu me dessines la petite assise qui est associée à cet objet et pourquoi pas qui vient s'intégrer à l'objet dans sa logique de modularité. Parce que là, quand même, c'est un projet aussi bien fait, aussi bien pensé là, j'aurais voulu avoir la 6 qui va avec. Voilà. Petit clin d'œil à Teddy et j'attends avec impatience cette création. Maintenant, on va passer sur du design d'espace. Donc, on a vu, là, on était vraiment sur du design de mobilier si vous voulez, design produit mobilier. Là, on arrive sur du design d'espace. Je vais passer rapidement. Alors, moi, j'adore quand il y a un travail typographique qui est associé soit à l'architecture soit au mobilier. Moi, j'adore ça. C'est ce travail d'associer une typographie, un jeu graphique avec un objet, un produit, un espace. J'adore ça. Donc là, moi, déjà, la façade, je suis fan. Voilà, tout simplement. En plus, il y a encore cette idée du motif. Vous savez, là, vous commencez à me connaître. vous savez que ce sont des choses qui peuvent m'interpeller et me plaire. Mais ce que je trouve très intéressant dans ce... Alors, je n'ai pas nommé à part et dit, mais je n'ai pas nommé le nom de tous les designers, créateurs et studios de design. Je mettrai en lien dans la description tous les articles des pages qu'on vient de voir ensemble. Si vous voulez aller voir dans le détail, découvrir le studio, le designer, le créateur qui a pensé ça, vous pouvez aller après. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, dans cet espace, moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'en fait, ils ont étudié toutes les... si vous voulez, les interactions des consommateurs, des clients qui venaient visiter cet espace avec les produits qui sont proposés. Donc, ils ont un peu regardé ces différentes problématiques d'interaction, de découverte des produits. Donc, ils en ont fait une liste et après, ils ont travaillé les espaces en fonction et on se retrouve avec des espaces qui ont chacun leur univers, chacun leurs caractéristiques et qui correspondent chaque fois à différents types de découvertes des produits qui sont proposés dans cet espace. Et moi, j'adore parce qu'en plus, le travail des matériaux, le travail des couleurs, le travail des textures, ça me plaît énormément. Donc, c'est vraiment quelque chose... Je vous conseille d'aller voir cet article. On passe rapidement dessus parce que c'est surtout ça qui m'intéresse. C'était le travail de la façade avec ce travail typographique que je trouve magnifique et très bien. Il y a un équilibre qui est magnifique mais aussi, c'est le travail de la fonctionnalité autour des différentes expériences qu'on va faire vivre aux clients, aux visiteurs et je trouve que ça a été très bien fait avec une vraie logique de matière, couleur, texture. Je vous l'ai expliqué. Voilà. Donc là, c'était une sélection projet coup de cœur et je vais terminer. Les amis, vous êtes obligés, là, c'est pas possible, je suis obligé de vous en parler parce que vous savez, pour ceux qui sont les bricologistes de la première heure, vous savez que la Nike R180 qui est sortie en 1991, en 1991, j'avais 11 ans quand cette chaussure est sortie et c'est la chaussure qui m'a fait découvrir le métier du design parce que moi, je connaissais pas et quand je suis tombé sur cette chaussure, j'étais à la fois fasciné par la complexité de l'objet dans sa fabrication technique parce que je comprenais pas comment ils avaient réussi à coller une bulle d'air dans la semelle, d'accord ? Et en même temps, par le dessin de l'objet, le style de l'objet, les couleurs, les matériaux, les textures, c'est-à-dire, je trouvais que cette chaussure était incroyable dans tout ce qu'elle représentait, c'est-à-dire quand je l'avais dans les mains, les textures, la technologie et tout ça, c'était vraiment quelque chose plus que la Nike Air Max, la Nike Air 180 était vraiment pour moi l'objet qui m'a fait découvrir le métier du design, c'est vraiment cette chaussure qui m'a amené à vouloir faire ce métier et elle va être rééditée. Là, on est aujourd'hui mercredi 22 et elle va être rééditée dans quelques jours, ça sera vendredi et en plus, ce qui est incroyable, c'est qu'ils ont fait plusieurs rééditions depuis à peu près tous les 5-6 ans, ils faisaient la réédition de la Nike Air 180 Ultramarine mais ce qui se passe, c'est que là, pour la première fois, elle est proposée dans sa forme, dans son design initial de 91 parce qu'à chaque fois, en fait, comme elle est compliquée à fabriquer, c'était un peu de l'assemblage, ça n'était jamais, la bulle était plus petite, c'était une bulle dans laquelle ils collaient une semelle qui ne faisait pas partie de la bulle donc qui n'a jamais été la conception et le design original et là, pour la première fois depuis 1991, cette Nike Air 180 est présentée et rééditée dans sa forme exacte et dans sa conception exacte de celle qui a été proposée en 1991. Je suis déjà inscrit à plusieurs raffles sur cette chaussure et espérons que je l'aurai et je vous la présenterai si je l'ai dans les mains parce que là, c'est un objet magnifique, un objet de design magnifique et quand on pense qu'elle a été conçue, designée en 1991, on est quand même sur un truc bon ben là, c'était mon coup de cœur on disait là, on parlait de projet coup de cœur ben voilà, on est sur l'épisode coup de cœur donc je parle de mon coup de cœur qui est la Nike Air 180 bon, j'espère que cet épisode vous a plu les amis, vous avez vu, c'est sympa, on prend un peu de temps de découvrir des projets qui nous intéressent, on a un regard un petit peu différent sur ces créations, on essaye de se poser des questions sur les matériaux, techniques de fabrication, ergonomie, fonctionnalités et j'adore découvrir tout ce qui se cache derrière l'objet. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un peu quand j'avais 11 ans et que j'avais cette Nike Air 180 dans les mains mais c'est un peu ce que j'ai fait. D'ailleurs, je l'ai complètement détruite, c'est-à-dire je l'ai découpée, je voulais savoir comment elle a été faite, je ne savais pas ce que c'était que la co-injection, je ne savais pas ce que c'était que l'inclusion, je ne savais pas tout ça. Donc moi, j'ai fait du rétro-ingéniering d'un gamin de 11 ans, c'est-à-dire j'ai tout déchiré, j'ai tout cassé pour savoir comment c'était foutu ce truc-là. Donc voilà, j'ai gardé cette âme d'enfant si vous voulez, à vouloir comprendre, à m'intéresser à l'histoire de l'objet et c'est ce que j'aime partager avec vous dans ces épisodes de mes bricolos. Donc si cet épisode vous a plu les amis, on s'abonne ! Voilà, petit effet hypnotique qui va vous donner envie de cliquer sur le boutique bouton abonnement, la petite cloche, comme ça vous recevrez une notification parce qu'il va y avoir un épisode exclusif qui va sortir ce week-end. Vraiment, comme ça vous allez vous régaler un épisode d'une heure qui va sortir. Donc vous recevrez une notification dès que la publication sera mise en ligne. C'est pour ça que c'est intéressant de s'abonner et de cliquer sur la petite cloche. Et puis tant que vous y êtes, un petit pouce en l'air et pourquoi pas un commentaire si ça vous dit. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de mes bricolos. Salaam à tous.